Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de te parler de productivité aujourd'hui. J'ai envie de te parler de to-do list, notamment. Je ne sais pas si tu utilises aujourd'hui des to-do list, ces fameuses cases à cocher. Dès que tu as fini une tâche, tu coches la case. Et je sais que c'est satisfaisant pour beaucoup de personnes, et ça l'a été aussi beaucoup pour moi-même. Vraiment de me dire le matin, j'ai mon petit calepin avec mes petits carrés. Aujourd'hui, appeler le comptable. Aujourd'hui, créer un carousel pour Instagram. Aujourd'hui, to-do list, tac, 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 tac. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu utilises aujourd'hui. Et moi, du coup, j'ai envie de te partager mon expérience. Peut-être que ça te fera réfléchir. Peut-être que ça ne te fera pas du tout réfléchir. C'est pas grave. Moi, je te partage un petit peu mon point de vue là-dessus, et qu'est-ce que moi j'en ai expérimenté. Et peut-être que ça te donnera peut-être des idées, on ne sait jamais. Donc déjà, la to-do list, je ne sais plus depuis quand je l'utilise. Je crois que depuis toujours, en fait, en réalité. Je crois que depuis que je suis à l'école. Je ne sais même pas si c'est à l'école qu'on nous apprend à faire des to-do list, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va dire que ça fait partie un peu du truc collectif. Tu fais une to-do list le matin. Aujourd'hui, je fais ça. Cette semaine, je fais ça, etc. Donc moi, on m'avait toujours appris après ça, et puis c'est comme ça que je fonctionnais. Et jusqu'à encore, il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai arrêté d'avoir des to-do list. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose peut-être de plus performant ou plus utile, ou qui me correspondrait peut-être plus ? Moi, déjà, ce que je remarquais, c'est que les to-do list, il y avait vraiment ce truc de, tu sais, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Tu vois, il y a vraiment ce truc de, tu fais, et puis encore un truc, puis encore un truc, puis encore un truc. Et tu te dis, mais c'est interminable. C'est-à-dire, cette to-do list ne va jamais s'arrêter. Cette to-do list ne va jamais se finir. Et en fait, ce truc-là m'angoissait. Ça m'angoissait, tu vois, de ce truc de, ah, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire. Et en fait, ça me mettait une charge mentale, où je voyais ma to-do list qui, de toute façon, ne se terminait jamais, parce que je rajoutais toujours des trucs à faire, et je me dis, mais je ne vais jamais pouvoir faire tout ça. Et ce n'est pas possible, quoi. Et en fait, ça me mettait dans un état d'anxiété, juste à cause de ça, tu vois. Et donc, ça ne me mettait vraiment pas bien. Et quand j'ai compris, déjà, l'état interne de comment on se sent, l'impact que ça peut avoir sur sa santé, sur notre santé, sur nos décisions, sur plein de choses, en fait, sur énormément de choses dans notre vie, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et aussi, tu peux attirer à toi des choses assez semblables à ça. Si tu es anxieux, à cause de ça, tu peux attirer aussi d'autres événements qui peuvent te rendre encore plus anxieux. Donc, tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord avec eux, quoi. Donc, du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen ? Est-ce qu'il ne peut pas faire autre chose qu'aujourd'hui, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire ? Cocher cette fameuse to-do liste et se dire, c'est bon, c'est fait. Et je ne sais plus comment j'en suis arrivé là, je ne veux pas pouvoir te raconter tout le processus. Mais il y a un moment, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai fait deux burn-outs. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui a fait le déclenchement. J'ai fait deux burn-outs entrepreneuriales, c'était il y a 5 ans maintenant, 4-5 ans. 4 ans ? Ouais, 5 ans, c'était 4-5 ans. Et j'ai fait, donc j'ai enchaîné deux burn-outs. Premier au bout de 8 mois et après, 9 mois après, j'ai en effet refait un. Donc, je me suis dit, ça ne va pas. Et donc là, à ce moment-là, j'étais encore dans les to-do listes. Tu sais où je me levais le matin, que j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, ça à faire. Pomodoro, deep work, bam, 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 bam. Tu vois, genre vraiment le to-do liste et j'abat les tâches, tu sais, vraiment et tout. Et je me rends compte que les résultats que je souhaitais n'étaient pas du tout à la hauteur de mon investissement et de l'énergie que je mettais à accomplir toutes ces tâches, quoi. Et donc après, j'ai fait un stage de développement personnel, qui s'appelle la Greatness Academy. Si tu ne connais pas la Greatness Academy, je t'invite à regarder sur Internet. C'est trois stages où tu peux faire juste le premier niveau. Moi, j'ai fait les trois niveaux où ils te font vivre vraiment des expériences un peu comme ce que je te raconte aujourd'hui sur du développement personnel, de la spiritualité, se reconnecter à soi, se poser les bonnes questions, comprendre la relation que tu as avec tes parents, etc. L'impact que ça a sur ton esprit, même les choses que tu n'as pas pardonnées du passé, en fait, ça impacte aujourd'hui ton présent, entre le futur, le passé et le présent, enfin bref. Et du coup, j'ai appris, on va dire, tout ça à ce moment-là. Et c'était juste après avoir fait mon deuxième burn-out. Donc là, c'est là aussi que j'ai décidé de me dire, ok, il y a un problème, je ne me connais pas assez bien, et donc il va falloir que j'apprenne à mieux me connaître. Et c'était notamment le but de ça, c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre comment on fonctionne, pour ensuite, derrière, faire des choses qui sont plus adaptées à qui on est, quoi. Donc du coup, j'ai fait tout ça, quoi. Et je me suis rendu compte que, bah, to-do list, ça ne me convenait pas. D'ailleurs, pendant le stage, petit aparté, pendant le stage, en fait, on nous demandait un petit peu comment on travaillait. Donc moi, je disais, voilà, moi je suis performant, je me lève à 5h30, je fais des to-do list, etc. Et donc en fait, le stage nous demandait d'exagérer ce truc-là, c'est-à-dire d'amplifier ce mécanisme, cet automatisme qu'on a. Et en fait, je devais rendre des comptes tous les jours. C'est-à-dire que je devais avoir un appel tous les jours, en me disant à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait ? Prouve-moi que tu as fait ce que tu me dis. Et vraiment en mode, j'avais quelqu'un derrière mon cul, qui me disait, maintenant, tu me dois des comptes. Et j'ai vécu ça pendant 3 mois, et vraiment, j'en ai souffert, parce que j'ai trouvé ça horrible. Et en fait, c'était juste pour me faire prendre conscience que ce que je m'inflige, ce que cette personne m'infligeait, en fait, je me l'infligeais à moi-même, mais je ne me rendais pas compte. Parce que moi, je me l'inflige à petite dose. Mais là, l'idée, c'était d'exacerber le truc, pour que je me rende compte que ce n'était pas positif pour moi. Mais je ne pouvais pas le voir. Si c'était léger, voire même trop subconscient, je ne pouvais pas le voir. Là, l'idée, c'est que ça remonte à la conscience. Et là, en fait, j'ai expérimenté, ça ne m'a pas du tout plu. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ce truc de to-do list, ça ne me va pas du tout. Il faut que je trouve autre chose. Et donc après, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, etc. Bon, je te passe les détails. Et à un moment, j'ai pris conscience que, et notamment à travers tout ce qui est création de réalité, manifestation, etc., c'est que nous, en tant que conscience sur Terre, notre seul rôle, c'est de dire où on veut aller. C'est-à-dire, OK, tu veux aller, où est-ce que tu veux aller, qui tu souhaites devenir, qu'est-ce que tu souhaites accomplir. Et en fait, notre rôle, c'est de savoir juste où est-ce qu'on veut aller. C'est comme si, souvent, je fais l'analogie du GPS. Notre rôle, c'est de programmer le GPS et de lui dire, va à Paris, va à Toulouse, va à Los Angeles, va à San Francisco, va machin. L'idée, c'est juste de dire où est-ce qu'on veut aller. Après, le chemin qu'on va prendre, les actions qu'on va prendre, aller à gauche, à droite, prendre le péage, l'autoroute, j'en sais rien, etc. Tous ces trucs-là, en fait, on n'a pas à se soucier de ça. C'est-à-dire, ça peut être très contre-intuitif si, aujourd'hui, tu ne travailles pas comme ça. Mais, en fait, je ne travaille que sur la destination. Je ne travaille pas sur le chemin. C'est-à-dire que le chemin, je m'en fous réellement. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Qu'est-ce que je vais faire ? J'en sais rien. Le seul truc qui est chez ça, c'est que je vais y arriver. Et que je reprogramme mon esprit. Je programme, c'est pour ça qu'on appelle ça « mindset ». C'est programmation de l'esprit, réglage de l'esprit. Je règle mon esprit sur la destination sur laquelle je veux aller. Et après, je laisse les choses faire. Tu vas me dire « mais il faut bien que tu passes à l'action. Ça ne va pas se faire tout seul ». Alors, il peut y avoir des choses qui viennent à toi. C'est-à-dire, tu ne vas rien faire. Et on va te proposer peut-être d'aller à une soirée. Tu vas aller à la soirée. Tu vas rencontrer une personne qui va te dire « tiens, mais si tu veux, je connais une personne qui peut t'aider dans ton projet. » Et tu vas y arriver. Parce que tu sais où tu veux aller. Mais tant que tu ne sais pas où tu veux aller, il ne se passera rien. Tu ne vas rien pouvoir manifester concrètement. Par contre, si tu sais vraiment ce que tu veux, que c'est précis, tu as juste à savoir ce que tu veux et à y croire. Et après, tu laisses les choses. Et peut-être que oui, en effet, tu auras des actions à faire. Peut-être qu'il y a un moment, tu vas peut-être te dire « ah, ça serait bien que j'envoie un message à un machin ». À la personne que, je ne sais pas, que j'ai rencontrée il y a trois mois. Ça, il faudrait que je lui envoie un message. Il faudrait que je lui propose qu'on aille se boire un verre, etc. Tu vas peut-être y penser une première fois. Tu ne vas pas faire l'action. Les journées vont passer. Et hop, tu vas y repenser. Mais tu sais, de manière... Je ne sais pas, tu vas faire la vaisselle, tu vas prendre ta douche et hop, tu vas y penser. Et tu vas avoir des pensées comme ça qui vont revenir plusieurs fois. Et souvent, si c'est des pensées liées à une action, c'est-à-dire que c'est une action inspirée. C'est-à-dire qu'elle revient souvent. C'est-à-dire que c'est une action que tu dois faire. Donc après, tu peux en effet te dire « bon, ok, demain, je le fais. » Ou « vas-y, je le fais maintenant. » « Ok, vas-y, j'appelle cette personne. » Ou « vas-y, j'envoie ce mail à cette personne. » Et du coup, tu vas le faire. Et après, là, en effet, c'est une action inspirée qui va t'emmener peut-être vers autre chose. Peut-être que cette personne que tu vas contacter sur LinkedIn, par exemple, tu as vu cette personne et tu t'es dit « il faudrait que je la contacte quand même. » « Tu te le rappelles plusieurs fois, plusieurs jours. » « Non, vas-y, je vais le faire. » Et tu la contactes, vous vous rencontrez. Et là, il se passe des trucs. Et ça va t'emmener vers la fameuse destination sur laquelle tu veux aller. Mais peut-être que ça va te faire prendre des... pas des virages, mais des endroits où tu ne sais pas où tu vas aller. Peut-être que tu rencontres une personne aujourd'hui. Mais peut-être que cette personne, grâce à cette personne, va pouvoir t'emmener quelque part. Moi, par exemple, j'avais l'intention, j'avais posé une destination qui était « je me suis acheté une Audi TT. » Elle est noire avec intérieur beige. Ça, c'était ma destination. C'est « je me suis acheté cette voiture. » Parce que c'était cette voiture que je voulais m'acheter. Et donc, j'avais posé ça, je ne sais pas, je devais avoir 15 ans, 15-16 ans, un truc comme ça. Là, aujourd'hui, j'en ai 34. J'ai posé ça en disant « je sais qu'un jour, j'aurai cette voiture. » Je ne sais pas quand, mais je sais que je l'aurai. Tu sais, c'est en mode, c'est comme quand tu roules, tu sais où tu vas dans la destination, mais tu n'as pas le GPS. Tu sais juste, on te dit « va à gauche, va à droite. » Ok, mais tu ne sais pas à quelle heure tu vas arriver. Tu ne sais pas. Mais par contre, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, inconsciemment, je me suis dirigé vers des choses, vers des endroits, vers des personnes qui m'ont orienté vers les crypto-monnaies. Donc déjà, j'ai eu plusieurs personnes qui m'avaient déjà d'investissement dans le Bitcoin au tout début de Bitcoin. Donc le Bitcoin, il valait à peu près même pas 100 dollars, je crois, à l'époque. Et on m'avait déjà proposé d'investir dedans, que j'ai refusé. Bon, maintenant, je m'en rends un peu les doigts, je t'avoue. Mais tu vois, on te propose ça. Mais en réalité, c'était pour m'aider à aller vers cette destination qui est de s'acheter cette voiture. Mais on m'a proposé... J'avais senti quand même, mais j'avais peur. Et du coup, si j'avais eu cet état d'esprit à l'époque de me dire, non, mais qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux ça ? Et que je sens qu'acheter ça, ça pourrait m'y emmener. Inconsciemment, tu sais, je sens que j'ai une intuition, tu vois, que... Je pense que ça serait bien que je l'achète. Tu vois ? Et tu as une intuition. Tu ne sais pas trop. Tu as ton mental qui va dire, non, mais c'est un truc d'arnaque, c'est un truc... C'est des trucs pour acheter des drogues ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, non, c'est... Ça peut être aussi une... Ça peut avoir de la valeur. Et te dire, tiens, et si j'en achetais ? Tu as peut-être des trucs comme ça. Et tu vois, c'est parce que tu as une destination. Pareil, quand j'ai acheté une colocation pour la louer. Donc là, j'ai une colocation où je loue pour 6 personnes. Je m'étais dit, je veux une colocation et je m'étais dit ça pendant, je crois, un mois ou deux, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, peut-être deux mois. Où je dis, ok, je veux ça, je veux ça, je veux qu'elle soit près de chez moi, qu'il y ait des travaux, qu'il y ait des travaux. J'avais vraiment fait le portrait robot, tu vois, de l'appartement. Et je m'étais dit, c'est ça que j'ai acheté et je l'ai déjà acheté, je l'ai déjà, je suis propriétaire de cette affaire. Et comme je te dis, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois après, je ne me souviens plus trop du temps que ça a pris. En fait, en réalité, le temps, on s'en fout, tu vois. Tant que tu sais ce que tu veux, ça va arriver. Peu importe le temps que ça va prendre. Tu sais que ça va arriver. Tu vois, c'est comme quand tu fais une commande au restaurant. Tu fais ta commande, tu ne sais pas est-ce que le plat va arriver en une minute ou en dix minutes ou en vingt minutes. Tu sais que le plat, il va arriver, tu vois. Et s'il met plus de temps que prévu, tu te dis, ah, ils sont débordés, il y a du monde, mais tu sais que le plat, il va arriver, tu ne vas pas te lever en leur disant, excusez-moi, est-ce que vous avez bien pris en compte ma commande ? Parce que j'ai demandé, le gars dit, ben oui, monsieur, j'ai pris votre commande. C'est juste que là, on a plein de choses à gérer. Tu vois un peu l'état d'esprit. Donc tu sais, tu as posé ta commande, tu sais, c'est ça que tu veux. Tu vas avoir des actions inspirées, tu vas aussi rencontrer des personnes qui vont pouvoir t'aider. Mais l'idée, c'est aussi de maintenir dans le temps cet objectif et que tu vas le maintenir encore dans le temps. Et l'intérêt de la to-do list, pour moi, je n'en vois pas. Parce qu'à partir du moment où tu définis ta zone d'arrivée, la to-do list, elle se concentre sur le chemin, sur les actions à faire. Mais en fait, on s'en fout des actions. Ça, j'ai bien compris maintenant. On s'en fout des actions à faire. Ce qui demande, c'est de savoir où tu veux aller. Et après, les actions, comme là, par exemple, je te fais des vidéos, c'est des actions où c'est évident. Tu vois ? Je sais que j'ai une vision par rapport à YouTube et je sais que là, ce que je fais, ça, ça correspond à cette vision. Et je sens que c'est une action évidente. Je sais que c'est ça que je dois faire. Je sais que c'est... Je vais y arriver. Le thème sur lequel je dois te parler. Tu vois ? Et à chaque fois, c'était toujours ce truc de... Où est-ce que tu veux aller ? Moi, aujourd'hui, tu vois, demain, je... Là, aujourd'hui, je suis le fondateur d'un SaaS. Et je sais que ce SaaS-là, il y a des personnes qui pourront être intéressées. Peut-être toi, aujourd'hui, tu pourrais être mon client pour ce SaaS-là. Peut-être que demain, tu es porteur de projet, entrepreneur, et peut-être que tu as besoin d'être accompagné sur du mindset. Tu sais que tu peux m'en parler. Si tu as une entreprise et que tu souhaites mettre en place du design thinking, parce que ça t'intéresse, le design thinking, tu peux m'en parler. Tout ce qui est créativité, innovation, l'esprit, tu sais que tu peux venir m'en parler parce que c'est un sujet qui me passionne depuis des années et des années et que je peux clairement t'aider là-dessus. Après, à voir ta situation, est-ce que oui, en effet, je peux t'aider ? Ça, après, il n'y a que... Des fois, c'est personnalisé. Je ne peux pas trop savoir, mais au moins, tu le sais. Je te souviens. Au moins, ça, tu le sais. Et ça, pour moi, c'est le principal. C'est ce truc-là. Et dans ma vision, j'ai ça. Par exemple, dans ma vision, je ne vais pas prospecter. Je ne prospecte pas. C'est les gens qui viennent à moi. Je ne prospecte pas. Je déteste la prospection. Je déteste me faire prospecter. Je ne vois pas pourquoi je prospecterai. même si tous les gourous vont te dire qu'il faut prospecter. Moi, ce n'est pas dans ma vision. Alors, dès maintenant, j'agis comme quelqu'un qui ne prospecte pas. Et quelqu'un qui ne prospecte pas, il fait ça différemment. Il se fait connaître sur Internet. Il fait des vidéos. Et il se fait référencer. Et il crée sa communauté. Et après, il y a la recommandation de bouche-oreille. Et ça se fait tout seul. Qu'est-ce qui correspond ? Et tu vois, aujourd'hui, je ne me suis pas levé ce matin en disant, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse trois vidéos. Aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Le machin. Non. Juste, je me suis levé ce matin. J'ai médité. Je me suis posé pendant une demi-heure. J'ai refait mes affirmations encore. J'ai visualisé. C'est ça que je veux faire. OK, c'est là où je veux aller. C'est là où je veux aller. Tu vois, member, là, on va démarrer le développement bientôt. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore faites. Et du coup, j'étais un petit peu en stress parce que j'avais envie de me reposer aussi, prendre du temps pour moi. Et donc, quand tu es en mode to-do list, ah, il y a tout ça à faire, ah, je ne fais rien, mais je suis fatigué, mais en même temps, je veux me reposer, mais en même temps, j'ai tout ça à faire, oh là là, etc. Là, je me suis juste dit, c'est bon, on a démarré, je lui ai envoyé les documents, tout a été fait. Et quand je me suis dit ça, que je me suis répété encore et encore, c'est bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait, dans l'état de, c'est déjà, en fait, c'est déjà fait, eh bien, tout de suite, j'ai eu une idée, c'est, liste tout ce que tu dois lui envoyer, tous les écrans que tu dois lui envoyer. Du coup, j'ai listé. Ça m'a pris 5 minutes, même pas. Et après, je lui ai envoyé. Et je lui ai dit, ouais, voilà ce que, tout ce dont on a à faire. Et après, donc, parce que je stressais un petit peu sur la temporalité, parce qu'on a dit à nos clients qu'on allait les livrer en septembre. Et là, je me dis, mais attends, mais on a trop de trucs à faire pour septembre. Et là, je me suis dit, est-ce que, donc là, pareil, j'ai eu une inspiration, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de beaucoup plus petit ? Souvent, on appelle ça un MVP dans le langage startup. Est-ce qu'on peut pas encore retirer des fonctionnalités ? Alors déjà, on avait retiré beaucoup, mais je me suis posé la question, mais est-ce qu'on peut pas en retirer plus ? Je pense que je me serais pas posé de questions. Parce qu'à la base, j'étais fixé sur, ben voilà, on doit délivrer et voilà ce qu'on doit livrer. Mais je me suis dit, ouais, mais on va se mettre le stress parce qu'il y a trop de choses à livrer. Est-ce qu'on peut pas faire moins, mais mieux, et moins de stress ? Toujours dans ce truc de bien-être. Parce que dans mon intention, c'était, on a livré les premiers clients, on a passé un bon moment, on n'a pas été stressé, et on est satisfait, les clients sont satisfaits du premier produit qui a été créé. et il fonctionne bien, il n'y a pas de bug, tout fonctionne parfaitement. Mais ça demande à ne pas faire trop de fonctionnalités et se concentrer vraiment sur quelque chose de très basique. Et donc du coup, ben, tu vois, le matin, je me suis pas dit, ah, on va, chose à faire, réduire le nombre de fonctionnalités. Non, c'est une inspiration qui m'est venue parce que, dans ce que j'affirmais, dans la réalité que je souhaite expérimenter dans le futur, c'est-à-dire dans cinq mois, tu vois, la réalité que je souhaite expérimenter, c'est ça, 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 ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui, j'affirme, ce que je me dis, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans six mois ? Qu'est-ce que j'aimerais ? Là, je... Imaginons, tu vois dans six mois, tu vois un de tes potes, qu'est-ce que t'aimerais lui dire ? Est-ce que t'aimerais lui dire putain, c'est la galère, on a eu des merdes, nanana, etc. Ou est-ce que t'as envie de lui dire, franchement, ça s'est super bien passé, c'était trop cool, etc. Et plus tu vas visualiser ça, affirmer ça, et surtout y croire, tu vois, à force de le faire, à force de le répéter, de l'imprégner dans ton subconscient, en répétant encore et encore ça, tu vas faire remonter des idées, des inspirations, pour t'aider à manifester le truc. Moi, par exemple, avec mon associé, il y avait un moment, on avait du mal à s'entendre sur le lexique. J'ai affirmé qu'on s'entendait super bien, qu'on se comprenait, qu'on... chacun... il y avait une confiance installée, etc. J'ai créé quelle est la relation que je souhaite vivre avec lui. Et ce qui a suivi, c'est qu'on s'est vus quelques jours plus tard, et en fait, j'ai eu une prise de conscience en me disant « Ah, mais ça y est, j'ai compris, pourquoi on ne s'entend pas ? » Je lui ai fait part de ma prise de conscience, et en fait, lui aussi, il a pris conscience de pourquoi on n'arrivait pas à se comprendre, et en fait, du coup, ça a permis à fluidifier la relation comme celle que j'avais affirmée, en disant « Voilà le type de relation que je souhaite expérimenter. » Alors ça, c'est avec mon associé, ça peut être avec d'autres personnes, mais voilà, c'est... Là, je sens qu'en ce moment, la réalité que l'on vit en ce moment, je sens qu'il y a des choses qui... Voilà. Voilà, ce serait quoi l'autre réalité si je pouvais changer ça ? À quoi ça ressemblerait ? Et là, hop, j'ai designé la relation que je souhaitais expérimenter, et après, j'ai eu des idées, des inspirations qui me sont venues, et je ne lui ai pas dit « Je n'ai pas fait to-do list, améliorer la relation avec mon associé. » Tout ce que je veux dire. Pourtant, c'est hyper important, voire même, c'est beaucoup plus important en termes de résultats que de faire une to-do list. Le fait d'avoir une relation entre associés qui fonctionne bien, c'est comme un club de sport, tu vois, un club de foot. si tout le monde s'entend super bien et qu'il y a une bonne alchimie entre les joueurs, t'inquiète pas que ça va se voir sur le terrain. Là, c'est pareil. De toute façon, le sport, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Après, tu montes une équipe, etc. Mais après, c'est toujours un reflet de toi, de ce que tu perçois au niveau de ton subconscient et de ce que tu as pris conscience. L'idée, c'est de prendre conscience de ça. Et donc, là, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas besoin de to-do list. C'est « Qu'est-ce que je veux ? » Aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas, là, je te fais une vidéo. Peut-être que je vais en tourner encore une autre après. Peut-être 5, 10, j'en sais rien. Ou peut-être que je vais en avoir marre et puis voilà. Mais je sais que ça fait partie des actions qui vont m'aider à aller vers ce que je souhaite créer, qui est une communauté sur YouTube et ensuite, une communauté sur Member parce que du coup, l'outil que je suis en train de créer, l'idée, c'est que moi-même, je vais l'utiliser pour ce que je fais aujourd'hui. Et après, l'idée, ça sera peut-être de créer une communauté payante. Ça peut être quelques euros par mois pour que des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt puissent se rencontrer. Ça peut être des personnes qui vivent dans les mêmes villes qui peuvent se rencontrer, organiser des événements en présentiel, se rencontrer lors d'événements autour de table ronde, autour d'after work, etc. Et l'idée, après moi, c'est de me déplacer dans plein de villes de France pour organiser, comme je te dis, table ronde. Ça peut être des conférences, ça peut être des after work, du networking. L'idée, c'est après de créer des événements en présentiel et puis après, de créer cette... Tu vois, où les gens, ils payent une sorte d'abonnement soit mensuel, soit annuel pour bénéficier, du coup, de la communauté et ensuite, de pouvoir accéder aux différents événements qui sont proposés partout en France. Ça, c'est un peu l'idée que j'ai. Tu me diras, ouais, c'est une sorte de club d'affaires. Ouais, mais un club d'affaires où, en fait, on prend conscience du pouvoir de notre esprit, qu'on est très connecté à qui on est, à notre spiritualité. Voilà. Moi, c'est des entrepreneurs comme ça et aussi des entrepreneurs qui ont une grande vision, qui ont de grandes inspirations. Moi, j'ai envie de créer une communauté d'entrepreneurs qui sont comme ça. Pas de personnes qui veulent juste gagner 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, devenir millionnaire et acheter un Lamborghini. Non. Moi, j'ai envie d'avoir des entrepreneurs qui veulent avoir un impact positif sur le monde, sur l'environnement, sur la société, sur les humains, qui ont une grande vision, qui sont créatifs, qui sont visionnaires, qui ont envie de contribuer, qui ont du cœur. Moi, j'ai envie vraiment d'avoir cette communauté-là pour pouvoir partager ça avec des gens qui me ressemblent. Et c'est très égoïste en même temps parce que je veux rencontrer des gens qui me ressemblent. Donc, je crée du contenu qui me ressemble, qui moi m'intéresserait, sur des sujets qui m'intéressent et après, je créerai une communauté. Peut-être au début, elle serait gratuite, payante, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, l'idée, c'est de rassembler, de fédérer les gens entre eux. Peut-être que les gens créent du business entre eux, mais toujours en présentiel, c'est pas online parce que je ne crois pas trop au online, en tout cas pour faire du business, tout ça. Je n'y crois pas trop. Par contre, pourquoi pas aller sur une plateforme privée et de pouvoir échanger entre nous. Et donc, c'est pour ça que là, on est en train de créer Member. C'est notamment pour ça qu'on est en train de le faire. Voilà. Bon, moi, je te dis à très vite. J'espère que cette vidéo t'a plus, ça t'a fait réfléchir. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Et sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.